très individuels. Alors, je vais essayer de faire court parce que je pense que... Oui ? Je voulais vous poser une question. Est-ce que votre travail vous a permis de repenser l'astrologie ? Complètement. C'est ça qui nous intéresserait. D'abord, parce qu'effectivement, dès qu'on fait un effort de reformulation, on découvre des choses. Qu'est-ce que vous avez découvert de l'astrologie que vous n'aviez pas compris avant de passer par cette formation en travail ? C'est-à-dire que moi, j'ai en fait... Qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner de l'astrologie grâce à cette expérience ? Alors, la première chose, c'est qu'on me connaît... On la confond avec... On l'a réduit à l'horoscope. Parce que moi, c'est-à-dire que quand j'ai fait les démarches pour pouvoir trouver... Parce qu'en fait, c'est l'association Valentin à Paris qui m'a imprimé les livres. Par la suite, j'ai dû faire appel aux doigts qui rêvent, qui sont basés à des gens pour la relire, parce que c'est une relire très, très spéciale pour les non-voyants. Il faut qu'ils aient les textes bien, bien à plat pour qu'ils puissent s'identifier. Alors, vous imaginez bien toutes les démarches. J'ai mis des mois pour faire ça. Ça a été toujours des confrontations des gens qui... Vous avez appris maintenant, mais je parle au niveau de l'astrologie elle-même, au niveau du savoir astrologique. Vous savez, du savoir... Non, pas du savoir, puisqu'en fait, c'est une initiation. Donc, c'est... En fait, j'ai remis les compteurs à zéro. Par exemple, il y a certains... Par exemple, l'informatique a certainement eu une influence sur l'astrologie quelque part. Le fait de devoir rédiger des programmes, etc., c'est un certain... Un effet. La seule chose, c'est que, bon, elle est très... Je... Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter au niveau de votre exposé, parce qu'il leur tourne. Merci. Et puis, en fin de compte, ce qui nous intéressait, c'était quand même l'enjeu social. Bon, effectivement, maintenant, la question du... Bon. Je voudrais que nous... Nous revenions à... Nous recentrions. Mais auparavant, je voudrais que vous proposez... Julienne Sauve veut organiser... Enfin, vous propose de participer à un atelier, un workshop, comme on dit. Elle vous propose... Dimanche après-midi, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées à s'initier à l'astrologie, à certains aspects de la recherche astrologique américaine, notamment au niveau de... Au niveau de l'astrologie mondiale, au niveau... Puisque, finalement, Julienne dit qu'elle a une énorme expérience de la prévision au niveau politique. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés de participer à un atelier qui aurait lieu le dimanche après-midi ? Puisque ceux qui sont venus, notamment, de province... Vous savez que dans le programme, il est annoncé une activité dimanche après-midi, dimanche 19h30, dans un groupe américain, anglo-américain. Et donc, là, elle va intervenir à 19h30, il y a un buffet, etc. Mais elle propose, dans l'après-midi qui précède, donc la même journée, elle propose de prendre un petit groupe de 5 ou 6 personnes qui pourraient travailler avec elle, qui pourraient suivre un peu certaines choses de façon rapprochée. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont intéressées à... Voilà. C'est en anglais, quoi. Bon, alors, il demande si c'est en français ou en anglais. On peut imaginer quelqu'un qui... En anglais. Il peut être traduité. Non, mais il peut être traduité. Ah oui. Il peut être traduité. Le question n'est pas si vous voulez parler en français. Le question n'est pas si vous voulez parler en français. Je pense que c'est possible. Il y a deux. Il y a deux. Le one would be on mundane astrology et synastries. En chenastries, je veux dire. Oui. All branches of astrology. Asteroids, we didn't mention the asteroids, but I used 7,000. Ah, I mentioned you actually, Jean Billon, who wrote a book on asteroids. So it will be interesting tomorrow, but even tonight. I mean, it will be interesting to compare your experiences about asteroids. He's the master of the asteroids in France. I used 7,000. 7,000. 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. Quelle est votre méthode ? Non, je voulais simplement faire une toute petite remarque concernant l'Europe, la France et les Etats-Unis en ce qui concerne les années 70 et 80 où il a été essentiellement insisté presque unilatéralement sur l'apport psychologique et la lecture dite spirituelle via le karma, les lois de l'évolution, etc., ce qui est tout à fait juste. En ce qui me concerne, et personnellement, certaines de ces choses, je les ai explorées en partie seules, mais en ce qui me concerne, au regard des Etats-Unis, j'ai reçu de là-bas l'essentiel du matériel astronomique non classique, à savoir tout ce qui se situe indépendamment des planètes principales, les major planets, tout le reste, mais venu des Etats-Unis. J'ai eu une correspondance élémentaire, dirais-je, avec d'abord Paul Morrison, « The old present of the AFA », « Henry » est décédé, oui, et puis ensuite avec l'un des fils de Zipporah Dobbins, Mark Pottinger, oui, elle est décédée aussi récemment, Mark Pottinger, qui est l'un des principaux créateurs informatiques américains des produits astronomiques, depuis le courant des années 80, disons. Et donc, ceci pour dire qu'il y a aussi un apport scientifique, un apport de matériel scientifique qui vient des Etats-Unis et qui est une information tout à fait objective. Personnellement, il s'agissait parfois de questions que je lui posais sur l'orbite et les caractéristiques de certains corps, numerous bodies that have been discovered, et je lui ai demandé les caractéristiques, les caractéristiques, les caractéristiques de ces corps orbitales, et Mark était… … 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 Sous-titrage ST' 501